Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce mercredi 4 janvier direction l'hippodrome de Vincennes, comme vous le voyez avec le prix 2000 e-mail, je me suis dirigé sur la dernière course, la 8ème épreuve du programme qui est prévue à 18h C'est une compétition pour des chevaux de 6 ans, des mâles n'ayant pas gagné 60 000 euros, assez intéressant, assez homogène 2850 mètres à parcourir pour ses différents concurrents, voilà je vous l'ai dit un lot assez homogène, j'ai retenu une seule candidature dans cette course Ce sera celle du numéro 15 Ayes Max, qui est en grande forme en ce moment, il vient de terminer deuxième d'un cheval que j'aime beaucoup Hannibal Tuileries D'ailleurs que je vous avais conseillé il y a quelques jours, du coup lui a très bien couru derrière ce concurrent Là il découvre dans la foulée un très très bel engagement, c'est vrai qu'il court à prochain, il court à quelques jours seulement Mais bon, si son entraîneur se laisse tenter, c'est qu'il a certainement bien récupéré de ses efforts Jean-Michel Bazir, qui lui est une nouvelle fois associé, voilà, des 4 pires, il n'y en a rien à ajouter C'est vrai qu'il y a beaucoup de partants, ils sont 16 au départ, mais avant le coup, je pense que c'est l'une des premières chances Je ne le vois pas sortir des 3 premiers si ça se passe bien cette fois-ci, même il devrait pouvoir s'imposer Donc voilà, ce sera donc le 815 en réunion 1, le conseil du jour Aïs Max a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi 2 janvier C'était sur l'hippodrome de Vincennes, non c'était pas sur l'hippodrome de Vincennes, excusez-moi C'était sur l'hippodrome de Mokanchi, c'était la 8ème course du programme Dans laquelle je vous indiquais un cheval entraîné et driblé par Jean-William Allais Qui s'est imposé, bon c'était le favori, il fait 2,21€ à la gagne et 1,30€ à la place Du coup voilà, vous allez voir mon pari en bas de votre écran Pour 4€ de jouets, j'ai récupéré 6,10€, c'est pas le Pérou Mais bon, ça fait quand même bien plaisir de voir le cheval à l'arrivée, même gagné Donc voilà, c'est bien de commencer l'année de cette manière Vu que le 1er janvier ça ne s'était pas très bien passé En tout cas voilà, le début de mois est plus correct avec ce vainqueur Plutôt qu'avec celui qui est arrivé précédemment, seulement 8ème Moi je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye